Vous avez sans doute déjà entendu les acteurs ou les producteurs d'Outlander dire « il ne faut jamais travailler avec des animaux ou de jeunes enfants sur un plateau de tournage ». Et bien malgré tout, la production a bravé bien des défis en essayant de faire apparaître à l'écran des animaux présents dans les livres de Diana Gabaldon. Et ce sont souvent des animaux qui, sur le papier, sont emblématiques. Évidemment, si j'ai choisi ce thème pour la capsule d'aujourd'hui, c'est parce que nous découvrons Rollo, le fidèle chien loup de Yann, dans ce premier épisode de la saison 4, et le compte à rebours pointe à J-33. Je me souviens de la promo de la saison 5 où tous les journalistes ne parlaient que d'Adso aux acteurs. C'était un thème récurrent. A posteriori, je pense que cela a détourné les conversations vers un thème mineur pour ne pas avoir à aborder les vrais sujets et ne pas trop spoiler. Car sans mentir, le chat Adso ne fait que quelques très courtes apparitions dans la série. Nous l'avons d'ailleurs à peine aperçu dans la saison 6. Je reconnais que le chat est bien mignon, mais son rôle a été largement surévalué. C'est beaucoup plus drôle dans le roman. L'épisode avec la perruque du major McDonald est à mourir de rire. Il y a un petit clin d'œil à cela dans une des title cards de la saison 6, d'ailleurs joliment illustrée par Violaine, l'illustratrice Peach Money. Un autre animal remarqué de la saga est le cheval de Jamie dans les deux premiers tomes du roman. Il s'agit de Donas, un très grand étalon ayant mauvais caractère. Très vicieux, Donas ne pouvait être monté que par des cavaliers expérimentés comme Jamie. On retrouve souvent Jamie pesté après ce cheval, surtout dans les romans. Mais j'ai trouvé ça touchant dans le tome 2 lorsque Jamie retourne à Culloden House et retrouve le vieil Alec qui est palfrenier dans les écuries vides. C'est juste avant la bataille de Culloden. Il apprend que les hommes ont mangé les chevaux quelques jours auparavant, car il manquait de nourriture. Et Jamie est pris d'une émotion et pleure la perte de Donas. Mais très vite, le vieil Alec informe Jamie que Donas est toujours en vie et qu'il a été pris par le prince Charles Stuart pour le monter lors de son supposé retour triomphal à Edimbourg. Et cette partie a été transcrite pour la série. En tout cas, on nous dit que c'est le Bonnie Prince Charlie qui a pris le cheval de Jamie. Je ne vais pas trop m'attarder sur d'autres animaux, tels les chiens boutons de Merlindegarde ou Smoky, le chien des Randall qu'on aperçoit sur une des photos que Claire a emporté avec elle au XVIIIe siècle, ou encore la chèvre Arabella ou la mule Clarence. En revanche, j'ai envie de vous parler de Rollo, le chien que Yann a gagné en jouant au dé. La scène est d'ailleurs dans les bonus du DVD de la saison 4. Il s'agit d'une scène Untold, tournée spécialement pour le DVD. Yann a appelé son chien Rollo en référence à sa victoire au jeu de dé contre les marins. On ignore les véritables origines de l'animal. Dans le livre, il est décrit comme un chien loup aux yeux jaunes. Sa taille impressionne beaucoup. Néanmoins, Rollo a toujours été une brave bête. Il est très protecteur avec Yann et le reste de la famille. Le Rollo de la série n'est pas aussi féroce que celui dans le livre. Katrina Balfe a confirmé d'ailleurs la gentillesse de Rollo, de son vrai nom Dewey, et elle dit « c'est la bête la plus douce qui soit, il ne ferait pas de mal à une mouche, il n'aboit même pas. » Rollo est sans doute l'animal le plus apprécié de la série et pour cause. Il a bravement attaqué les hommes de Stephen Bonnet lorsqu'ils ont attaqué le bateau de Jamie et Claire dans America the Beautiful. Il était là pour protéger Claire lors de l'incident avec R. Muller, c'est dans un épisode de cette saison, le 4 je crois, lorsqu'elle était seule à Fraser's Ridge. Et il a accompagné Yann, Claire et Jamie dans leur voyage pour racheter Roger au Mohawk. Et il est resté aux côtés de Yann jusqu'à ce qu'il revienne à Fraser's Ridge, dans la saison 5. Une brave bête comme je le disais. Et voici ce que disent Meryl Davis et Matt Roberts à propos du chien qui joue Rollo. Regardez l'extrait vidéo. McDew, qui nous appelons Dewey, est l'un qui joue Rollo. Il est le plus beau pire qu'il y a, et il n'est jamais féroceux. Il a eu ses propres manières de jouer son part, où il a été écrit une façon, pour être un peu plus agressif, et Dewey n'est pas celui-là. Le bond entre Dewey et John est en fait eux, ils se sont aimés. Pour en savoir plus sur le casting de Rollo et voir des images des chiots, vous pouvez vous rendre sur mon site internet sur la page de l'épisode. Et petit scoop, livré par John Bell lors de la LandCon 5, fin avril, Rollo a été recasté pour la saison 7. En effet, le chien est plus âgé dans la saison 7, et il fallait un animal différent. Ce n'est donc plus Dewey qui sera aux côtés de Yann dans les futurs épisodes. Espérons que le lien entre l'animal et l'acteur soit tout aussi fort. Écoutez ce que disait John Bell lors de la saison 4. D'autres animaux apparaissent dans la saga et ont un rôle assez conséquent. Jusqu'à présent, on peut noter et regretter l'absence de la truie blanche, dont il est beaucoup question dans les romans à partir du moment où les Fraiseurs sont à Fraiseurs Ridge. On peut néanmoins concéder qu'il ne doit pas être simple de faire jouer un cochon, quoique ils ont bien réussi à faire une scène avec plusieurs vaches d'Herrylands. Et je vous en parlais dans ma capsule en rapport avec le dernier épisode de la saison 1. Demain, je vous parlerai d'un thème délicat, traité dans l'épisode 2 de la saison 4, et des controverses qui ont émergé aux Etats-Unis à l'occasion de sa diffusion. Vous pouvez aider mes vidéos à être mises en avant par YouTube afin que d'autres personnes intéressées par Outlander puissent tomber dessus. C'est très simple, il suffit de liker, éventuellement commenter et partager. Je vous dis à demain, prenez soin de vous.